Avec un taux de 0,00% de la population atteinte du coronavirus, le régime du dictateur Denis Sassou-Gessou se lance dans une campagne de vaccination hasardeuse de la population. La récente publication du variant congolais dans les médias français est une énorme tromperie bien orchestrée par le service de publication de Kudja Sassou-Gessou qui a visiblement acheté les rédactions des médias de la France-Afrique pour faire passer la pilule. L'objectif principal de cette tromperie médiatique revêt plusieurs aspects, dont celui de plaire à Paris et aux autorités françaises. Contrairement à d'autres États africains qui sont dubitatifs sur le principe de l'obligation vaccinale, le dictateur Sassou-Gessou est l'unique dirigeant dans la sous-région des Grands Lacs à avoir réceptionné des lots de vaccins Pfizer venant de la France, sachant que ces vaccins en grande quantité ne sont plus utilisables. Pour faire ça, sans périmer, nous avons tous vu des vidéos des militaires débarqués dans des écoles pour vacciner de force des jeunes élèves sans leur consentement éclairé, ni même celui de leurs parents, alors que les chiffres de l'EMS sont sans appel sur la pandémie du coronavirus au Congo. Pourquoi donc vacciner la population ? Pour vérifier la véracité de mon propos, allez-y sur Google et saisissez « Covid-19 au Congo-Brasavie ». Tout est sous vos yeux. Comment peut-on se lancer dans une démarche sans mesurer les conséquences de ces vaccins sur la santé de la population à court et à long terme ? L'initiative de la vaccination a été prise sous la contrainte et dans l'objectif de satisfaire les injonctions de Macron. Souvenez-vous, le dictateur Sassou-Guesson est revenu au pouvoir sur des chars français. C'est un véritable obligé, un sous-préfet de la France. Qui sera comptable de cette initiative monstrueuse ? Dans plusieurs pays démocratiques, comme on souhaite, les vaccins Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ont été interdits pour des raisons d'effets indésirables avérés. Nous tenons à rappeler que nous ne sommes pas contre la vaccination, mais nous denonçons les méthodes employées par le régime de Sassou-Guesson pour imposer ce vaccin à la population. Je tiens à préciser qu'aucun laboratoire local n'a mené des études sérieuses sur la composition de ces vaccins. Si le dictateur Denis Sassou-Guesson ne paye pas la facture à jour, ses enfants ne paieront en cash. Faites-nous savoir ce que vous en pensez de l'obligation vaccinale au Congo dans l'espace commentaire. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Abonnez-vous les amis.